Aller chercher un effort maximal sur toutes tes séries, à toutes tes séances, c'est pas juste inutile, c'est carrément contre-productif. Alors comment est-ce qu'on peut enfin arrêter d'être contrôlé par son ego dans un sport où l'objectif principal est de mettre plus lourd ? C'est précisément la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Déjà il va falloir commencer par comprendre la logique d'un bloc d'entraînement. Un bloc d'entraînement c'est une période qui généralement va durer de 3 à 6 semaines, qui va avoir pour objectif principal d'augmenter les charges au fil des semaines. Si tu mets ton max en première semaine, qu'est-ce que tu vas mettre en deuxième semaine ? Tu comprends bien que ça fonctionne pas puisque par définition t'es déjà à ton max. En plus de ça, ton max en première semaine ne sera jamais aussi haut que ton max en dernière semaine, tout simplement parce que ton corps va s'adapter progressivement au volume, à l'intensité, etc. au fil des semaines. Je le répète, si ton bloc est bien construit, tu seras plus performant en dernière semaine qu'en semaine 1, d'où l'intérêt de forcer progressivement au fil du bloc pour créer tes adaptations qui vont te permettre de performer sur cette dernière semaine. A noter que plus tu deviens fort, plus la différence sera visible entre tes performances de première semaine et tes performances de dernière semaine de bloc. Ensuite, il faut également comprendre le coût mental de faire une série avec une intensité maximale. Ça te paraît peut-être pas énorme parce que techniquement c'est juste une série, mais crois-moi, une série à intensité maximale, ça affecte énormément ta récupération. Maintenant, je sais que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher d'overshoot, donc si tu te retrouves dans cette situation, ce que je te recommande, c'est de baisser le poids sur les séries suivantes. Ça limitera la casse puisque si tu cumules la fatigue d'un top 7 trop lourd et des séries de travail trop lourdes, ça va quasiment être impossible de récupérer sans même parler du risque de blessure augmentée. Maintenant, si tu es un powerlifter débutant et que tu souhaites augmenter ton total de 50 kg en moins de 3 mois, clique sur le premier lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi et on en discute. Ensuite, je vais te proposer quelques méthodes qui vont limiter la probabilité qu'un athlète overshoot sur une séance. Déjà, tu peux commencer par réduire tes temps de repos entre tes séries d'échauffement et avant ta première série de travail. L'athlète sera probablement un peu soufflé, ce qui généralement le fera rationaliser quant à sa décision de rajouter 20 kg à la barre qui était prévue. Oui, je parle d'expérience. Il existe également un outil qui selon moi n'est pas assez utilisé, les séries ascendantes. Concrètement, ça consiste à faire plusieurs séries à chaque fois en augmentant la charge. Donc concrètement, ça va donner une fois 6 à 130 kg, une fois 6 à 140 kg, une fois 6 à 150 kg par exemple. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu arrives sur ta série la plus lourde du jour avec beaucoup de volume accumulé et ça a plusieurs avantages. Déjà, tout simplement, tu es plus fatigué et généralement l'envie d'overshoot après plusieurs séries de travail, elle est largement diminuée. Ensuite, si tu te retrouves à mettre trop lourd dès ta première série, la réalité va très vite te rattraper étant donné que tout simplement, tu ne pourras pas finir ta séance. Imaginons que tu commences, je ne sais pas, 5 kg de ton max et tu as 4 séries à faire, tu vas faire 1, 2 et 3ème série, tu ne peux pas étant donné que tu es au-dessus de ton max. Donc, tu ne pourras tout simplement pas finir tes séances. Crois-moi, au bout de 1, 2, 3 séances comme ça, ça va très très vite te saouler et tu vas arrêter d'overshoot et tu vas comprendre qu'il va falloir mettre des charges beaucoup plus légères. Troisième chose que je pourrais recommander, c'est d'intégrer une variation sur un top 7. Généralement, un athlète, il va avoir envie d'overshoot sur un mouvement de compétition. C'est rare d'avoir un athlète qui a envie d'overshoot sur un post-squat 3CT par exemple. C'est assez rare. Concrètement, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Une fois 3, post-squat 3CT, RPE8. Trois fois 3, comb-squat, RPE7. Rien que cette petite modification peut faire une grosse différence selon les profils. Au lieu d'un simple 3x3 RPE7, ce qui peut être très très compliqué à gérer selon les individus, tout simplement parce que peut-être il ne sait pas jauger son RPE ou alors il a une technique vraiment instable et vraiment pas réplicable de séance à séance, on peut passer sur un simple 3x3 de 100 à 110 kg RPE7. Comme ça, ça va lui permettre d'associer le RPE avec la charge du jour. Donc s'il se sent vraiment pas bien, il peut faire 100 kg. S'il se sent vraiment au top de sa forme, il peut faire 110 kg. L'idée, c'est qu'il va avoir toute cette sélection de barres. Donc c'est-à-dire, soit il peut faire 100, 102,5, 105, 107 ou 110 selon son état de forme. Maintenant, si tu veux savoir comment progresser en powerlifting sans passer ta vie à la salle, clique sur cette vidéo.